Et nous commençons en Irak, où des milliers de personnes en deuil se sont rassemblées à Bagdad en vue du cortège funèbre du général iranien Qasem Soleimani. Le leader militaire iranien est un groupe de chefs de milices irakiens qui ont été tués vendredi lors d'une frappe de drones américains. Le Pentagone a affirmé que le président américain Trump avait donné l'ordre de l'assassinat de Soleimani pour dissuader l'Iran de tout autre plan d'attaque contre des cibles américaines. Plus tôt dans la journée, un groupe paramilitaire irakien a déclaré que de nouvelles frappes aériennes menées au nord de Bagdad avaient tué 6 personnes et en avaient grièvement blessé 3 autres. La télévision d'état irakienne a rapporté l'incident comme une frappe aérienne américaine, mais la coalition dirigée par les Etats-Unis dans le pays a nié toute implication.